bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va plutôt nickel quand vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui on va voir un truc qui... euh non... ouais aujourd'hui on va voir un truc exclu que je viens de tout juste de terminer et de mettre au point donc suite à ça je vais vous présenter un truc donc on va être obligé de bouger de la maison et bah voilà on va pas mettre trop de temps parce que bah voilà sinon après j'aurais plus de batterie et on va tout de suite commencer par le premier objet alors le premier objet c'est ceci donc oui vous avez dû voir dans le titre que c'était une lampe à led donc oui c'est une lampe à led qui est éclair donc voilà je vais éteindre pour que vous puissiez voir qu'est ce que ça donne à tout de suite c'est parti voilà là je vais éteindre et voilà donc la dureté de la lampe donc on peut voir qu'on voit très 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 bien derrière moi donc on voit pas on va super bien dans toutes les pièces en fait il n'y a pas un endroit regardez mais moi ça peut faire même de fils de le truc là que les youtube horizon là genre des trucs des panneaux à led quoi carrément donc voilà alors là je vais allumer voilà ma lampe il ya une lettre qui s'est encore tirée c'est pas possible c'est toujours la même il faut rester un petit peu collé le temps puis après ça colle voilà donc c'est comme ça voilà donc c'est celle ci qui fait que de se tirer donc bon bah je commence décoller à ce que peut se tirer pas normalement donc oui vous allez me demander mais qu'est ce que c'est ce câble là qu'à la forme usb c'est tout simplement l'usb pour recharger l'appareil donc une fois qu'il est déchargé hop vous allez là j'ai écouté allez ton recharge une fois qu'elle est finie de recharger donc il faut la laisser recharger toute une nuit vous rentrez le port usb là dedans il faut que je raconte tout parce que tout est un petit peu décoller ça décolle également la batterie ça se passe c'est un petit détail donc voilà donc là on peut voir qu'elle éclaire un tout petit peu plus mieux c'est en fait elle éclaire mieux que pareil que tout à l'heure mais un peu plus au fort parce que je la recharge un petit peu donc voilà c'est deux trois secondes et voilà parce qu'en fait la batterie a été rechargée à fond mais à savoir qu'au bout d'un certain moment sur le système de tout ce que j'avais s'étendait pendant 20 secondes après s'étendait lors de inactivation donc c'est à dire lors d'inactivité donc sur ce système là et du coup ça permet en fait de garder la batterie je l'ai allumé deux trois fois ça a dû piquer au moins je sais pas peut-être 2% la batterie et puis bah du coup bah voilà ça fait que quand j'allume c'est clair super bien voilà donc voilà les amis donc c'est super bien je suis pas sûr qu'on aime comment entendue parce que j'ai la prise jack branché voilà donc la jeune démarche la prise jack j'espère que l'on m'entend mieux donc à la suite de ce truc voilà donc c'est parti on va partir pour la création du vr donc c'est parti vous allez voir c'est vraiment pas mal on va éteindre ça marche plutôt bien voilà j'ai raffiné j'ai j'ai raffiné j'ai raffiné j'ai raffiné j'ai raffiné j'ai raffiné je vais vous installer par terre comme ça sur le sol voilà voilà je vais vous mettre comme ça je vais faire la porte voilà donc là on se retrouve pour ma création donc la création de cet objet là oui là nous avons la lumière ici puis ensuite ici on a une led donc vous allez voir qu'est-ce qui va se passer je te pose là je mets la dynamo voilà est-ce que vous venez de voir c'est la est qui vient de se lever voilà donc là il ya la dynamo la lumière est allumée donc là c'est allumée comme vous avez pu le voir voilà donc la dernière création et dernière j'espère qu'elle vous aura plu donc là on va se trouver un peu dans mon garage voilà voilà oh voilà la lettre a encore bougé voilà j'en ai raffiné d'aller devoir chercher ses lettres écoutez voilà donc là je l'ai un peu changé de place alors que c'est la nuit voilà donc là je suis un peu écarté normalement ça devrait être bon donc alors là je vais mettre ça comme ça non ouais on voit mieux comme ça ok c'est parfait donc voilà pour cette vidéo les amis ce sera tout encore pour l'instant pour les créations ça sera tout donc la dernière fois je vous ai présenté je ne sais plus quoi je crois que c'était un appareil mais je ne sais plus quoi une autre vidéo je sais plus faudrait que j'aille retourner sur ma chaîne et voilà donc là on va si en fait j'ai plus d'abonnés je continue à faire ces trucs là donc batterie plus plus domino plus chargeur et plus les deux bois on va voir on va voir c'est tout un bordel je ne vais pas vous ouvrir le système parce que j'ai galéré à mettre au point il a fallu pourquoi je suis en train de vous moitié il m'a fallu aller quoi 20 minutes ouais alors déjà pour domino faut on verra 5 minutes et deux fois tout branché d'ouvrir et tout ça pour recâbler correctement ouais donc encore pour toute la mise au point il faut au maximum une demi heure pour toute la préparation ensuite il a fallu trouver un système pour que je puisse tenir l'appareil sans qu'ils me volent les mains et en même temps est-ce que les lettres doivent disposer donc ça ça m'a pris 10 à 15 minutes de réfléchir pour réfléchir donc voilà et enfin on arrive à la face oh il a fallu cinq minutes pour installer le câble usb pour que ça puisse recharger voilà donc le total de pas loin de 40 minutes voire 50 minutes donc pas loin d'une heure mais ça passe encore donc il a fallu quelqu'un quand même un petit peu de temps pour finir en fait cette préparation mais ça finit par payer ensuite pour le vélo et ben écoutez j'ai mis une multiprise qui se recharge mais il faut aller très 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 vite ou à moins que vous mettez un moteur électrique seul vélo donc c'est à dire que vous prenez le système et que vous en mettez un à l'arrière donc c'est à dire qu'en fait vous prenez un câble de deux ballons de trois mètres à peu près que vous allez faire passer jusqu'à l'arrière pour faire fonctionner un mini moteur pour que ça puisse tourner en continuité et ou que ça le vélo puisse rouler à la vitesse où vous allez comme ça par exemple si jamais vous avez besoin de produire l'électricité moi vous n'allez pas galérer vous avez la bonne quantité d'énergie pour rouler vous n'avez pas besoin de pédaler ou faire quoi que ce soit faudra juste pendant les côtes pédaler pour éviter de perdre la vitesse donc ça c'est important et puis dès que ça descendra vous avez juste à laisser faire il faudra par contre un moteur de 40 volts maximum parce que si vous voulez aller pas loin de 40 km heure c'est non 33 vol 40 volts je suis con moi 40 volts c'est pour aller jusqu'à 70 km heure enfin remarque ça sera pas plus mal d'aller jusqu'à 70 km heure avec un vélo ça je vous le dis et voilà donc c'était tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je n'ai pas souvent de commentaires durant les vidéos et j'en aurais vraiment besoin et si vous avez jamais des conseils de me donner mettez directement description parce que voilà ça peut permettre moi de découvrir aussi quelques petites choses que par exemple vous me dit très en commentaire de toute façon je gâte tout le temps les commentaires pour voir s'il n'y a pas un commentaire ou deux qui étaient rajoutés sur à chaque fois de toutes mes vidéos donc ouais ça me prend pas loin d'une heure pour jeter tout ça mais j'ai tout ça donc n'hésitez pas à me donner tous vos comptes tous vos conseils ou tout votre votre idée dans les commentaires moi ça ferait extrêmement plaisir partager cette vidéo max les amis parce que c'est vraiment inédit donc de passer pas loin de plusieurs jours à penser à un truc comme ça ou un truc générateur donc voilà n'hésitez pas à me donner des commentaires c'était un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui les amis n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous êtes tout nouveau sur la chaîne et voilà pour ma part ça sera tout et j'espère que vous a plu ciao tout le monde